C'est une place vraiment dangereuse où travailler. J'avais peur. J'avais souvent très peur. J'ai commencé à réaliser qu'éventuellement, quelqu'un allait se blesser. Nous avons parlé à trois anciens mineurs de la mine Dunkin. À leur demande, nous avons masqué leur identité. Ils craignent des représailles. Les trois ont signé une entente avec leur ancien employeur qui les oblige à garder le silence. Des fois, il y a des grosses roches, grosses comme des pick-up qui tombent à côté de nous. Le toit, ça fesse tout le temps. Ils n'utilisent pas les bons boulons pour soutenir le plafond. La question de la sécurité précaire dans la mine est un sujet connu dans cette communauté, mais tabou. Car ici, les emplois sont rares et tout le monde se connaît. La mine Dunkin est ouverte depuis un an. Elle est située sous terre près de Gleisby, au Cap-Breton. Extraire du charbon libère deux substances, du méthane et de la poussière. Un mélange hautement explosif. Ce qui fait du métier de mineur de charbon un des emplois les plus dangereux dans le monde. Et c'est pour ça qu'il existe des normes de sécurité très élevées. Des normes que les entreprises du nouveau propriétaire de la mine, Chris Klein, n'ont pas toujours respecté. Celui qui a été qualifié de baron américain du charbon est venu avec des promesses de prospérité. La création éventuelle de 300 emplois. Un rêve non seulement pour un coin de pays où être mineur de charbon fait partie de l'ADN depuis plus de 300 ans, mais un rêve surtout pour une communauté où le marasme économique est une maladie chronique. J'étais content quand ils ont annoncé l'ouverture de la mine. C'était des bonnes nouvelles. Ça voulait dire que je pouvais revenir de l'ouest, être avec ma famille, travailler chez nous. Mais les choses ont commencé à vraiment se gâter au mois de novembre dernier. 49 mineurs ont été licenciés. Je suis persuadé d'avoir été congédié parce que je disais au patron que les façons de faire, c'était pas sécuritaire. Une façon de faire bien connue du milliardaire, selon Gary Tai. Le licenciement de la quarantaine d'employés avant Noël a été fait pour créer un climat de peur et d'intimidation parmi les employés. La compagnie a expliqué les licenciements par des impératifs opérationnels et l'achat de nouveaux équipements. Aucune mine de Chris Klein en Amérique du Nord n'est syndiquée. Nos trois mineurs nous racontent qu'il y aurait eu des menaces pour empêcher une accréditation syndicale, une protection dont ils auraient bien besoin. Mon collègue était sur une échelle à près de sept mètres de haut. Il portait pas d'armée. On nous demandait d'aller vite et les superviseurs s'en foutaient. Mon collègue a perdu connaissance. Le superviseur, il a même pas conseillé d'aller voir un médecin. Les pratiques cavalières dans cette mine ne s'arrêtent pas là. Il fallait arroser les murs avec du béton. C'est super dangereux pour la santé de faire ça. Quand on le fait, il faut porter un masque pour protéger nos poumons, mais il n'y a aucun superviseur qui demandait aux jeunes de porter leur masque. Les gars coupaient souvent de l'acier sous terre, sans permis. Pas d'extincteur de feu, pas de détecteur de gaz. Une seule étincelle, puis un peu de gaz, puis tout aurait pu sauter. C'est l'équivalent de mettre des humains directement dans un canon. Si quelque chose ne tourne pas rond et que la mine explose, tout y passera. Et ça ressemble à ce qui est arrivé il y a un peu plus de 25 ans en Nouvelle-Écosse. Le 9 mai 1992, la tragédie de la mine Westray a emporté 26 hommes, soit toute l'équipe en service, à cause d'une simple étincelle. Le premier ministre, à l'époque, n'avait rien vu venir. Au terme d'une commission d'enquête, les experts ont déterminé que l'événement était prévisible. Et ils ont condamné la manière négligente dont la mine était exploitée. Dave Roberts était l'avocat des survivants de la tragédie de Westray. À la lumière de nos informations, on comprend que peu de choses ont changé. La tragédie de la mine Westray nous a permis de réaliser qu'il n'y avait pas de protection pour les mineurs et que certains d'entre eux qui avaient soulevé le problème ont été intimidés. Certains qui ont osé parler se sont même fait licencier. La Nouvelle-Écosse a fait 26 inspections depuis l'ouverture de la mine. En moins d'un an, l'entreprise a reçu 63 avertissements et 31 ordonnances. Une visite sur deux des inspecteurs de la province est annoncée, l'autre moitié se fait à l'improviste. Malgré ces inspections, le ministre du Travail de la Nouvelle-Écosse n'avait jamais entendu parler des événements dont nous lui avons fait part, ni du bilan en matière de respect des normes et règlements de Chris Klein aux États-Unis. Le directeur des inspecteurs me tient bien informé. Ce qui m'importe avant tout, c'est de savoir que le propriétaire de la mine est un bon citoyen, très sensible aux questions de sécurité. Et selon les informations que je reçois, c'est le cas. Le gouvernement a ordonné une seule fois la fermeture de la mine pendant quelques heures en mars 2017, en raison d'un problème de ventilation. La direction de la mine a refusé notre demande d'entrevue. Par courriel, le vice-président affirme que l'entreprise a comme priorité numéro un la sécurité de ses employés. La productivité passe bien avant la sécurité. On est proche de ce qui s'est passé à Westray, où il y avait des façons de faire très dangereuses pour une mine de charbon où c'est plein de gaz. Productivité contre sécurité, l'enjeu ne date pas d'hier. Les mineurs craignent que le sombre passé des mines de charbon ne soit encore bien présent.